13 ans après avoir vu le jour, EADS, IADS, comme disent les Américains, change de nom pour se rebaptiser Airbus Group. L'annonce a été faite cet été par Tom Enders, le PDG du groupe, et elle s'accompagne d'une réorganisation, puisque désormais le groupe va être scindé en trois grandes divisions. Alors il y a la division Airbus qui, elle, ne change pas de nom, les avions de ligne, les hélicoptères, Eurocopter, désormais s'appellent Airbus Helicopters, et tout ce qui est défense et espace a été regroupé dans une nouvelle division, Airbus Defence and Space. Au-delà de ce changement de nom et de cette réorganisation, cela traduit en fait un véritable changement stratégique pour le groupe. Louis Gallois, le prédécesseur de Tom Enders, avait tout misé dans une stratégie baptisée Vision 2020, sur un rééquilibrage entre activité Airbus et non Airbus. Ça passait par une croissance très forte dans la défense et dans les services notamment, et puis par une implantation à l'international plus poussée. Malheureusement, la crise de 2008 est passée par là. Malheureusement, les budgets de défense en Europe s'effondrent. Malheureusement, le groupe a perdu le grand contrat des avions ravitailleurs aux Etats-Unis. Tout un tas de facteurs qui font que, compte tenu de la très forte croissance de l'activité avion de ligne, eh bien cet équilibrage qui était visé à l'horizon 2020 ne sera pas atteint. Tom Enders, quand il a pris ses fonctions, a tenté un grand coup pour y arriver. Il a tenté un projet de fusion avec BAE System. Malheureusement, ce projet a échoué. Il a donc été obligé d'en tirer les conséquences, d'où ce changement de nom, mais qui traduit surtout un revirement stratégique. Désormais, le groupe misera pour sa croissance future essentiellement sur la vente des avions de ligne, qui continue à se vendre très très bien. Mais par contre, il ne s'attend qu'à une croissance modérée, voire une stabilité de tout ce qui est défense et espace. Cela passera, pour la nouvelle division espace et défense, par un certain nombre de défis. D'une part, exporter davantage, mais se heurter à une concurrence beaucoup plus forte sur les pays émergents. L'autre défi pour la nouvelle division défense and space passera par un changement de culture commerciale. Les ingénieurs très spécialisés vont certainement devoir laisser leur place à des profils HEC plus généralistes.